Mesdames, Messieurs, bon appétit ! Merci ! Bon bah là on va partir avec Bonap ! Bon je te préviens c'est un peu des gros lourdos mais bon si on marche un peu devant normalement on les entendra pas trop Ouais et puis le rider à la montée ça voit pas trop là Bon tu verras ça ! Salut Caron ! Salut ! Et là on a réparti les charges donc du coup tu fais ça à prendre donc vas-y ! Là, ça... Ça c'est mes crampons et j'avais plus l'adresse moi Salut à tous ! Comme vous l'avez compris pour ce cinquième épisode ça va randonner sec ! Avec les conditions printanières qui arrivaient un peu en avance on s'est dit que c'était le moment de sortir les pots de phoques ! On a donc rejoint Cédric Pugin à Sainte-Foy et il nous a présenté son arme secrète, Caro Frélon ! La petite dame pratique le trail et le ski d'alpinisme à haut niveau d'ailleurs elle revenait tout juste de la pierre à minta ! Salut les gars ! Bienvenue à Sainte-Foy ! Toi tu fais de la peau non ? On t'attend en haut ! C'est moi qui vous attend en haut ! Autant vous dire qu'avec la caisse de Kenyan qu'elle se trimballe, l'orgueil masculin allait en prendre un coup ! Surtout que Cédric avait prévu un programme de sac à neuf, le tarentesse tour amélioré ! Allez on a pas que ça à faire là-haut ! L'idée est de faire tout un circuit en partant de Sainte-Foy pour aller en rando jusqu'à Tignes, dormir au refuge du palais, puis faire la face nord de Bellecôte pour arriver sur le domaine des arcs et enfin revenir sur Sainte-Foy. Une virée un peu spéciale qu'on baptisera le Charentesse Tour ! La première étape part du sommet du domaine de Sainte-Foy, de là on monte la montagne de Pierre-Pointe pour rejoindre le domaine de Tignes par les Brévières. En sortant les pots de phoques et malgré le fait qu'elle arrivait tout juste de la pierre à Minta, la bouffeuse de graines prenait déjà l'ascendant psychologique. Ce qu'elle savait pas, c'est qu'on allait pas se laisser faire et qu'on était les rois de l'intox. Ok moi j'arrête là ! A tout à l'heure ! Vas-y Caro, fais voir comment tu fais la trace. Tu vois Cédric, elle l'a fait mieux que toi. Ah peut-être bien, ça se voit qu'il y a du métier. T'essaieras quand même faire des shots quand on est devant elle aussi. Les gens ils croient pas quand je t'ai fait exploser. Oh la trace moi, arrête là ! A la montée, la neige était bien béton, et même si on était à l'aise comme des panthères sur la banquise, on a repris l'ascendant psychologique. C'est pas où Caro ? Reste avec nous ! Attends celui-là dans deux secondes, plante les grolles, tu arrives. J'ai fait mon premier sauvetage en montagne. Alors les champions, c'est trop lourd les couteaux ? Tu vois Caro, tu fais des belles traces, c'est cool. On sent qu'il y a un peu de féminité là-dedans, un peu de douceur. Après sa petite glissade, Caro a pris un coup de calgon. Elle a peut-être un peu trop négligé son temps de repos après la piramenta. C'est comme pas avec la sécu. On bouffe le sauce. T'as donné pas à ce qu'on galope comme ça. C'est nous les lames de rasoir. Mais il marche, moi j'ai déjà 5000 mètres de D+. Du coup, elle nous a fait une hypo, elle s'est mise à voir les étoiles, et puis même plus rien voir du tout. Le montagnier faisait bien du piano, tu peux bien monter en pot-truck. Les mecs aussi, ils bouffent des graines, ils bouffent des graines. Et puis voilà, ça tombe dans les pommes après. À Bonap, on a appelé ça le syndrome Ray Charles, et on a établi que ça se soigne avec du sauce et du beaufort. Oh Pug, c'est au moins une première ça non ? On a quand même réussi à se tirer en haut, et ça faisait bien plaisir, parce que derrière, une grande descente plein sud avec pas de neige dedans nous attendait. Allez, on est décapistes, on est les meilleurs ! I'm not free to die Là je sens qu'on va passer un vrai moment bon appétit ! Et puis moi je vois les étoiles là, faut qu'on mange du sauce ! Revision des bas ! Là ça ne serait pas coupé en deux là ! Et ce qui faisait encore plus plaisir, c'est qu'à la fin de la descente fallait encore marcher quatre kilomètres pour arriver jusqu'aux Brévières. Bonjour ! Eh sois content car il n'y a pas à faire la trace là ! Nous on avait encore l'éthique de la jouer bio, mais les preneurs d'images nous ont fait la technique du Pékin Express. Ah merci ! Et Brévières bonjour ! Les gars vous êtes à la voix ! On était arrivés aux Brévières, et une fois que le photographe avait fini ses bières, on pouvait prendre les remontées pour aller au sommet du Chardonnay et redescendre au refuge du palais. Bon app, fin de journée, ils sont raides les mecs ! Ils sont raides ! Ils n'avancent plus en Cachou ! Ah non je ne vois rien parce que ça ne passe pas ! Il est bien notre moniteur ! Le mec qui la laisse tranquille cinq minutes, il se fait comme déguide ! Pourtant c'était une machine de derrière d'eau ! Et voilà ! On arrive au Club Med Péna ! Nico on a sauf ! Le refuge se trouve juste derrière le domaine de Tignes. C'est un des seuls refuges gardés en Vanoise en hiver, et Nico le gardien en a fait un vrai petit palace à 2600 mètres d'altitude ! On a mis un peu de temps, on a fait une dernière tente par là ! Ouais ! À cette hauteur tu ne dors jamais comme un nouveau-né, et en plus on avait mis le réveil à 5h30 pour la journée de cow-boy qui nous attendait ! J'ai bien dormi pendant au moins deux heures ! Après j'ai fait comme tout le monde, j'ai somnolé en attendant que le réveil il sonne ! Une fois que le café nous avait sorti la tête du cul, on a enfilé les pots pour grimper 1000 mètres et arriver au sommet de la face nord de Bellecôte ! Là ! Et c'est parti ! La petite joggeuse avait bien retrouvé les watts, ce qui n'était pas une bonne nouvelle pour nous, parce qu'avec la rando de la veille on avait plutôt la condition physique de Carlos ! On n'enlève pas les gants ! Allez bonne continuation ! Merci les gars ! C'est parti ! Allez faut avancer quand même ! Des grosses couleuvres ! Allez Kylian ! C'est bon là j'ai mis le mode robot, c'est tout le subconscient qui vient ! Ça roule ? Ah j'ai bien fait perdre du moral ! C'est simple on est là ! On va aller chercher le couloir qui est derrière ! Même si ce n'était pas évident, on est encore arrivé au sommet ! Même si ce n'était pas évident, et c'est très important pour bon appétit, parce que ça veut dire que c'est le moment où on peut sortir le sauce ! La bouffe c'est toujours le meilleur moment ! Regarde, je mets ses lunettes ! Là je pisse un peu les yeux ! Elle est presque à l'intérieur ! Après que Fab a expliqué l'astrophysique à toute l'équipe, on pouvait attaquer à skier cette fameuse face nord de Bellecôte ! Bien sûr ! On était resté dans notre route d'intox ! Quand tu avais fait le corps mort et qu'il n'avait pas tenu, qu'elle était tombée la ginelle jusqu'en bas ? Tu sais je vais y aller doucement, comme ça on garde le même rythme ! C'est pas mal parce que là si tu tombes, tu n'es pas sûr de mourir ! C'est bien payant pour rien hein ! Et aussi incroyable que ça puisse paraître, on a même trouvé de la bonne neige ! Oh tu me balance tout de suite là ! Tu y vas ou quoi ? Je crois que la montée ça leur a laissé un petit peu des séquelles, ils ont les pattes lourdes, même dans le couloir, regarde ils n'en avancent même plus une ! Putain non seulement elle nous a explosé à la montée, mais elle nous a explosé à la descente aussi ! Putain vous avancez pas les gars ! Et voilà ! Pas dégué cette montagne quand même ! C'est toi qui paye les skis ? Oh on avait dit interdit de déchausser ! La Louvre là ! Une fois en bas de Bellecôte, une bonne partie du chemin était fait, il ne nous restait plus qu'à choper les remontées de Pézet pour filer au sommet des arcs. Je m'y en a marre, c'est gratuit ! Et même si c'était la dernière montée, je devenais limite agressif ! Premièrement je le cogne, et après on remet les pots. On remet les pots ? On remet les pots ? Ça traîne là ! Je peux plus les voir ces machins jaunes ! C'est bon Fab, tu peux venir t'accrocher ! J'en peux plus là ! Ça fait deux jours que je les attends ! Là vraiment, il faut que ça signe ! Allez ! Caro, je vais t'as pas t'attendre bien d'or ! Tu la ramènes moi hein ! Ça s'arrête jamais ! Là, on a encore dû traîner nos carcasses jusqu'au sommet de grand col ! J'ai fait péter le blanc sur une hippo ! Pour avoir le droit de sortir une fois de plus le sauce ! Toutes les bonnes choses ont une fin, une fois la pence bien remplie, on a remis les lattes pour débarouler 2000 mètres jusqu'à Villaroger ! Cinq fois ! Cinq fois j'y crois ! C'est loin hein ! On va l'appeler l'épisode où tout était loin ! Ça te plaise hein surtout ! Cédric ! Tu prends aucun plaisir ! Ah ta gueule ! Et temps d'en finir ! Allez-y, allez-y ! Plaisir, plaisir ! Carros donnait sacrement pour réussir à nous suivre dans les couloirs avec son matos de montée ! Laissez-moi vous dire que descendre avec ses chaussures de ski ou des tongs, c'est la même chose ! Il se fait mal là, je le suis ! Tu sais qu'il se fait mal là, je le suis ! Quoi ? C'est le Lucoschi ! Faut pas déchausser hein ! Ça passe hein ! Après t'emmène tes skis au magasin, tu sais pas pourquoi ! Là au moins tu sais pourquoi ! Ahah, il faut pas Wasser ! C'est t' Huang, c'est éloignant du surf ! Où heuu ! Voilà ! Johnny Bear ! Johnny ! Un petit peutons fort là non ? Ouais ! J'ai assez de démonstration de tout l'art du trail avec des baskets ! Sur la fin du run, le global warming avait déjà bien bossé. On a dû remettre le mot de marche et attaquer un petit trail pour enfin finir le char en test tour. Ah, ça passe large. Il y a un petit saut de cabri, mais ça passe. Pas la gueule. Tu as survécu. On remercie Puch pour son petit programme et Caro pour nous avoir supporté. Nous, on va aller se reposer un moment et on vous donne rendez-vous mi-avril pour le dernier épisode de la saison. Allez, ciao ! Bam, re-kill, gros mental. Ta gourde, on est arrivé. C'est plus gros que ça serait le faire renverser pour tout le monde. Je ne sais pas si c'est le truc qui est dans ta gourde, Caro, mais je grimpe à une cadence. Il sourit, mais je suis sûr qu'il a le goût du sang dans la bouche. C'est le petit saut qu'on se trimbalait. Il est comme un petit handicap de 2 kilos. On sent que ça court dans le talus, Nico Farin. C'est plus bien qu'il y en a. Ouais. J'ai appris ça. Ah, avec le grab. Là, je suis à l'image du Titanic. Il y a tout qui prend l'eau et les moteurs, ils m'ont très bien. C'est un problème d'isolation dans la piaule du refuge, je crois. Putain, où est-ce que c'est ? Je suis pas un technique qui a tenu la niche, mais je ne suis pas arrivé. Bah si, tu es arrivé. Je vois pas de quoi tu parles. Moi, le jour où tu vas me mettre un dossard avec des pots de phoques, c'est que c'est vraiment passé quelque chose dans ma vie.